Jean Delaroche-Brochard, merci d'être avec nous pour nous dire comment les start-up en région peuvent faire jeu égal avec celle de la capitale. Avant de vous laisser la parole, j'aimerais juste vous présenter, même si vous êtes un peu connu comme le loup blanc. Vous dirigez depuis plus de 8 ans le fonds KimaVenture, qui est un fonds d'amorçage qui prend des tickets entre 100 et 150 000 euros dans une centaine de start-up par an. Vous êtes un des fonds d'investissement les plus actifs du monde, on va y aller jusqu'à ça. Et aussi, vous êtes spécialisé dans la tech francophone. Avant de vous laisser la parole, j'aimerais que vous répondiez peut-être à une question qui titille un peu l'assistance. Qu'est-ce que vous recherchez dans les start-up quand vous recevez des dossiers ? Qu'est-ce que vous voulez voir ? Merci. L'avantage, c'est que sur ce sujet-là, il n'y aura pas trop de Discord. J'aurais au moins gagné ça aujourd'hui. Ce qu'on cherche comme entrepreneur, on cherche des entrepreneurs qui sont ambitieux. parce qu'on investit des tickets de 100 à 150 000 euros. Et en fait, pour 100 start-up qu'on va financer, il y en a 80% qui ne vont pas aller au bout. Alors, ce n'est pas grave parce que les entrepreneurs, ils progressent. Et à mesure qu'ils progressent, ça va les permettre de se recycler dans un nouveau job, dans une nouvelle boîte, dans autre chose. Et ce n'est pas grave non plus parce que l'argent, on ne le perd qu'une fois. Mais si on le perd une fois, il faut qu'on puisse de temps en temps gagner 100 fois. Et donc, pour gagner 100 fois, on a un peu cette obsession d'aller chercher des entreprises ambitieuses. Il y a plein de boîtes qui sont spécialisées dans le financement de small cap. Donc, des entreprises qui vont valoir 1 ou 2 millions à l'entrée et qui vont valoir 10 millions à la sortie. Nous, on va plutôt chercher des entreprises qui ont des ambitions internationales, parfois un peu démesurées, d'ailleurs totalement démesurées, et qui ne rentrent pas dans les clous des trois quarts des autres entreprises qu'on peut voir dans le monde normal. On cherche des marchés sur lesquels il y a des problèmes qui sont croissants, qui sont pénibles, et sur lesquels, évidemment, il n'y a pas de solution aussi bien pensée, réalisée que celle que vous avez. Et donc, nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est des entrepreneurs qui fitent avec leur marché et qui viennent avec une secrète sauce. On se dit, waouh, là, ils ont craqué un truc, c'est hyper excitant. Et en fait, l'effet qu'il faut essayer de générer, je ne vous dis pas que c'est facile à tous les coups, et ce n'est pas le cas dans les trois quarts des pitchs, mais c'est quand le génie rencontre l'évidence. Quand vous pitchez quelque chose à quelqu'un, et qu'à mesure que vous lui pitchez cette chose, elle la trouve évidente, mais elle n'y avait jamais pensé avant. Et ça, c'est ça qui fait le meilleur effet, c'est irrésistible à financer. Et donc, c'est ça qu'on cherche comme type de boîte. Alors, avant de venir ici, on m'a dit, waouh, on va parler de quel sujet, et tout. Évidemment, on s'est dit, on avait trouvé un sujet de Discord super, qui est comment les startups en région peuvent-elles faire jeu égal, voire rivaliser avec les startups parisiennes. Bon, la seule chose sur laquelle on rivalise aujourd'hui, visiblement, c'est le temps, parce qu'il fait un temps de merde. Et voilà, donc vous avez gagné ça au moins, bravo. Bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais la vérité, en fait, c'est qu'on ne fait pas jeu égal, on ne rivalise pas avec les startups parisiennes. D'abord, parce qu'imaginez qu'on peut créer le même terrain de jeu et totalement illusoire. Et ensuite, parce qu'il y a des paramètres qui sont là et qui ne sont pas propres à Paris, qui sont propres à toutes les capitales, dans le monde entier, dans tous les pays. Donc, ce n'est pas juste une compète Nord-Sud, une compète Paris-Nice. Ça, ça ne marche qu'en vélo. C'est juste un fait qui est que les grandes capitales, elles ont des atouts qui sont simples. Le premier, c'est un atout de concentration. Dans ces grandes capitales, il y a la concentration de l'argent, des talents. Il y a énormément d'énergie. Et cette énergie, en fait, elle est communicative. Et quand vous avez besoin d'un coup de main, parce que vous cherchez un développeur, un graphiste, n'importe quoi, et des gens de grands talents qui peuvent devenir des modèles, qui peuvent vous accompagner et trouver des gens qui ont réussi extrêmement bien, vous avez forcément une concentration beaucoup plus importante dans des villes comme San Francisco, New York, Paris, Londres, Berlin, ça se discute, que malheureusement dans des villes régionales. C'est comme ça, c'est technique et on ne peut pas faire autrement. Après, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trouver des gens exceptionnels qui peuvent devenir des modèles. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je dis juste que la proportion que vous rencontriez ces gens dans un dîner, une soirée, en vous baladant dans la rue, est beaucoup moins importante que celle de croiser Xavier Niel dans le 9e entre deux rendez-vous. Moi, j'ai des entrepreneurs, quatre fois par an, ils m'envoient des photos de Xavier sur une trottinette à Paris en me disant « Ah, j'ai vu ton boss sur une trottinette à Paris ». Bon, vous ne le croiserez pas à Nice, parce que la plupart du temps, quand tu prends sa trottinette, il est à Paris. Donc, je caricature en disant ça, mais la probabilité que vous croisiez des gens comme ça est plus importante. Ceci étant dit, vous pouvez quand même le faire ici, mais ça demande d'aller chercher plus loin, plus fort. Donc, ça demande plus d'efforts. Le deuxième truc, c'est un esprit de compétition. En fait, à Paris, je ne vous dis pas que c'est un endroit où il faut aller absolument pour entreprendre, c'est la jungle. En fait, ce n'est pas très agréable. Oui, il fait le même temps qu'aujourd'hui, c'est-à-dire pas très beau. Ouais, les transports, ce n'est pas toujours super agréable. Ouais, la vie coûte super cher. Ouais, c'est super concentré. Il y a des manifs tout le temps en ce moment. La vie est chère. Franchement, ce n'est pas le monde idéal. Mais comme ce n'est pas le monde idéal et comme les conditions ne sont pas hyper agréables, du coup, c'est la compète. Les gens, ils se butent à essayer de combattre les uns contre les autres. Et comme toute compétition, en fait, à un moment donné, plus vous êtes autour de compétiteurs et plus vous avez envie de faire la compète de plus en plus fort. Et si vous n'avez pas envie de faire la compète de plus en plus fort avec ceux qui sont là, vous pouvez aller ailleurs, choisir des industries moins compétitives, choisir d'autres sujets. Je ne dis pas que parce que c'est plus compétitif, c'est mieux. Je dis que c'est un choix à faire. Si vous choisissez de faire une entreprise ambitieuse, vous allez le faire avec des gens qui sont ambitieux aussi, qui font la compète. Donc, vous allez là-bas. Et ce n'est pas forcément des compétiteurs directs, c'est des gens qui sont sur le même milieu et qui, en fait, font des boîtes parallèles, mais qui vous transmettent leur envie et à quel point ils se défoncent pour réussir. Ça va être des gens qui font des boîtes qui n'ont rien à voir, mais qui, pareil, vous inspirent. Et donc, ce sujet de la compétition, il est important. Le troisième sujet qui est, moi, je trouve terrible, mais c'est que dans un environnement concentré, ce que vous avez aussi, c'est que vous avez la compréhension. Les gens à qui vous parlez autour de vous, ils comprennent ce que vous êtes en train de faire. Salut, je suis en train de créer ma startup. Ah ouais, je comprends. J'ai d'autres gens que je connais qui créent leur startup. À quel point c'est difficile, facile, comment ça se passe, etc. Il y a des échanges. Vous avez un environnement qui est compréhensif autour de vous. Le problème dans les environnements moins concentrés, je parle de Nice, mais on peut parler de n'importe quelle autre ville en région, c'est qu'en fait, la probabilité que vous rencontriez d'autres entrepreneurs qui vivent la même chose et qui, en plus, vont vous tirer par le fait que c'est un écosystème concentré avec de la compétition, est moins important. Et donc, en fait, on devient un peu isolé. On n'a pas de repères et vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même sans repères. Si vous allez dans une compétition et que vous voyez quelqu'un courir en face de vous, devant vous, vous allez essayer de courir un peu plus vite que cette personne-là, mais de quoi la dépasser ? Mais si ce modèle-là, c'est un modèle qui ne court déjà pas très vite, en fait, vous n'allez pas vous éclater. Vous n'allez pas exploser les scores. Et si vous regardez, du coup, comment les gens font la compétition en région versus à Paris, vous verrez moins d'intensité compétitive. C'est comme ça. C'est juste la pression du groupe qui créait ça. Et donc, ce sujet-là, il est important. Et le dernier point qui est pour le coup injuste, mais qui est malheureusement réel, c'est la concentration du capital. Paris, il y a tous les fonds d'investissement, il y a tous les investisseurs. Quand les étrangers, ils viennent en France, ils viennent à Paris pour investir. Et donc, vous êtes entrepreneur, vous voulez rencontrer les investisseurs. Là, vous allez à Vivatech cette semaine, c'est festival. Et les gens, après Vivatech, ils ne vont pas se dire « Tiens, j'avais fait un petit tour à Nice pour voir les startups de Nice. » Ben non, ils restent à Paris. Et ils vont continuer leur semaine d'avant et la semaine suivante pour continuer de voir des startups. Donc, en fait, on est dans un écosystème quand on est en dehors de ces endroits concentrés dans lesquels il y a moins de concentration compétitive, il y a moins de concentration du capital, il y a moins de concentration des talents, il y a moins de modèles. Et donc, on est un peu en pénurie. Si on voulait que Nice rivalise avec Paris, donc maintenant, on fait l'hypothèse, OK, c'est bon, Nice rivalise avec Paris, eh bien, il n'y a pas de problème. Il faudrait avoir plus de talent, plus de capital, plus de boîtes, plus de tout, en fait. Il faudrait recréer un écosystème concentré. Après, quand on est en région, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réussir de manière exceptionnelle. C'est possible, mais il y a quelques règles à respecter. La première, c'est de sortir de chez soi. Il faut que vous preniez un avion. Vous allez à New York, vous allez à Londres, vous allez à San Francisco, vous allez à Paris, vous sortez, vous allez voir ce que c'est qu'un écosystème concentré. Parce que si vous n'avez pas ces référentiels-là, vous ne pourrez pas vous donner au niveau de ces référentiels. On ne comprend que ce qu'on voit, on ne comprend que ce qu'on nous dit, et l'évidence n'est une évidence qu'une fois qu'elle a été racontée. Eh bien, c'est exactement la même chose. Vous ne ressentirez que cette pression compétitive, qui là, aujourd'hui, peut vous paraître un peu insultante, que lorsque vous la verrez. Donc, allez faire un tour à San Francisco, à New York, à Londres, pour ne pas citer Paris, parce que maintenant, en fait, ce n'est pas la compétition Nice versus Paris, c'est Nice versus le reste du monde. Allez là-bas, et revenez. Et vous verrez que l'énergie que vous allez déployer localement pour votre boîte, elle ne sera pas du tout la même qu'avant. Parce que vous aurez vu des modèles qui sont bien plus élevés en termes d'ambition, d'envie, de force, etc. Donc, il y a ce sujet-là qui est important. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a des spécificités locales. Vous n'allez pas créer une industrie, une usine au centre de Paris dans le sentier, et vous n'allez pas créer une ESN au centre de Paris dans le sentier non plus. Je veux dire, les talents sont un peu moins chers en région. Il faut en profiter quand on fait des boîtes de services. C'est obligatoire. Je ne comprends même pas comment, je veux dire, la seule boîte que je connais qui a encore des call centers à Paris, au centre de Paris, c'est free. Mais sinon, quand vous êtes une start-up et que vous avez des services à fournir, il n'y a pas de raison de ne pas les décentraliser en région. Et donc, ça ne veut pas dire que c'est Nice contre Paris. On peut avoir un bout à Nice, on peut avoir un bout à Paris, on peut avoir un bout à Bordeaux, on peut avoir un bout partout. Ce qu'il faut juste, c'est utiliser les atouts locaux pour pouvoir développer la meilleure boîte avec le meilleur rapport, évidemment, coût-efficience, etc. Et puis, vous n'allez pas créer une usine aussi dans le centre de Paris. Et donc, les écosystèmes, anti-police, on parle d'autres lieux comme ça dans le reste de la France, sont des endroits incroyables pour réindustrialiser le pays et faire d'autres choses qui ne sont pas spécifiquement des start-up tech complètement digitalisés. Mais les start-up tech complètement digitalisés, vous l'avez vu avec le Covid, tout le monde s'est mis remote. Et donc, on s'est dit, ah bah tiens, comme tout le monde s'est mis remote, pourquoi est-ce que Nice, par exemple, ne pourrait pas rivaliser avec Paris si moi, de toute manière, tous mes employés sont dispatchés partout dans le monde, partout en France, etc. Et bien en fait, parce qu'on a réalisé pendant les deux dernières années que le remote, ça fonctionnait moyennement. Ça ne fonctionne pas très bien en réalité. Les gens, ils sont plus efficaces et plus heureux au bureau et on a besoin d'imposer de la présence. Facebook, ils ont dit full remote, yala, c'est festival. Aujourd'hui, maintenant, c'est 3 jours sur 5 obligatoires. Et ça va revenir comme ça dans toutes les boîtes. Donc, en plus, la vue de l'esprit comme quoi on peut être basé n'importe où pour créer une boîte de n'importe où, elle est fausse parce qu'en réalité, on a besoin de lieu physique pour que les gens y bossent. Donc, mais ceci dit, on a quand même des atouts formidables quand on est dans le sud et donc, il faut les utiliser. Ce qu'il faut, en revanche, c'est penser global, penser ambitieux, etc. Moi, j'adore échanger avec les entrepreneurs en région parce qu'ils ont quelque chose d'assez pur et d'assez candide de chez eux. Vous leur demandez comment ils ont fait. Oh, ben moi, j'avais 16 ans, à un moment donné, je me suis posé des questions sur tel et tel sujet, j'ai creusé, j'ai cherché, j'ai trouvé, j'ai développé. Ils ont commencé à craquer des trucs qui sont franchement remarquables. Et tu leur dis, ok, et après ? Et en fait, ils ne savent pas après. Ils bloquent. Ils sont comme figés. Et ils sont figés parce que quand ils en parlent à leurs parents, leurs parents leur disent, non, mais je ne sais pas, en fait, start-up, de quoi tu parles, ça ne me parle pas. Quand ils en parlent autour d'eux et leurs amis, ben en fait, ils ne sont pas dans des boîtes, ils ne sont pas dans des start-up, ils ne sont pas en train de vivre la pression de toutes les licornes dont on parle. Alors, on peut cracher tant qu'on veut sur les licornes, mais les licornes, c'est un endroit compétitif qui est très bon pour se développer, en tout cas, pour développer de la résistance à l'effort, de la résistance au travail et voir aussi ce qu'il faut faire et ne pas faire dans les grosses boîtes tech qui ont levé beaucoup d'argent. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut qu'ils sortent de là pour aller chercher des repères dans d'autres géographies, quitte à revenir ensuite pour réinsuffler ces repères à d'autres entrepreneurs, à leurs employés, etc. Donc, ça ne se fait pas en 24 heures, ça ne se fait pas en 3 ans, ça se fait peut-être en 10, mais chaque entrepreneur, sans exception, qui quitte Nice pour aller dans un endroit type San Francisco, Londres, New York, Paris, je vous donne juste cela, qui revient pour insuffler cette même énergie à d'autres entrepreneurs, à des employés, chacun de ces entrepreneurs contribue aux entrepreneurs suivants jusqu'à avoir un écosystème suffisamment concentré pour avoir de plus en plus de probabilités d'avoir des pépites. Parce qu'après, c'est mathématique. Plus vous avez de gens, plus il y a de probabilités de réussir. Ce qui se passe sur Paris, c'est que ça polarise l'attention, mais la raison pour laquelle ça polarise l'attention, ce n'est pas parce que c'est mieux, c'est parce que c'est beaucoup plus gros. C'est tout, c'est beaucoup plus fat. Vous avez 10 millions de personnes à Paris, forcément, ça se voit quand il y a des boîtes. Donc ce truc-là, il est critique. Et après, 80% des boîtes, c'est pas... Enfin, c'est à Paris, à Nice, c'est partout. 80% des boîtes qu'on finance ne vont pas réussir. Et ce n'est pas lié à la géographie. Partout, c'est le même ratio. En revanche, on atteint des paliers. C'est ça la problématique qu'on a en région, c'est qu'on n'a pas les modèles pour aller chercher des paliers supplémentaires et on s'arrête à des paliers parce que la réussite locale est suffisante et qu'on n'a pas les modèles pour aller plus loin. Donc, on n'est pas là pour faire la guerre entre Paris et Nice. En plus, trois quarts du temps, j'habite dans le sud de la France avec son Provence, donc ce n'est pas moi qui vais vous dire que Paris, c'est mieux que le sud. Au contraire. Mais ça n'empêche que c'est là-bas que ça se passe et que c'est là-bas qu'il faut aller au moins s'inspirer quitte à rester ici pour réinsuffer cette énergie dans l'écosystème local. Voilà. Merci. Merci Jean. On va prendre des questions de l'assistance. Je suis sûre que vous en avez beaucoup. Donc, n'hésitez pas. Qui veut commencer ? Alors, je commence, Jean, si tu veux bien. Qui n'est pas d'accord déjà. Tu peux lever la main, tu prends tous ceux qui ne sont pas d'accord et pourquoi ? Mathilde. Jean, tu peux nous dire la dernière success story que tu as eue récemment ? La dernière success story ? Une boîte. Tu sais ce qu'on dit. Les bonnes boîtes, c'est comme les bonnes blagues. On en connaît plein, on ne s'en souvient jamais. Donc, voilà. Je peux dire le dernier. C'est quoi le dernier ? Le premier bon deal francophone qu'on a fait. C'est une boîte tech qui fait de ce qu'on appelle de l'open source billing. Donc, tous les sujets de gestion de paiement sur les plateformes en open source qui peuvent être très complexes pour des produits complexes à vendre qui s'appelle Lago. Et ça, c'est une boîte qu'on a faite récemment. Et là, le truc dont je suis très content qu'on essaye de faire et donc d'ici à ce que... Enfin, ça se décantera dans les mois qui viennent. Mais on essaye de faire... Donc, quand vous êtes une boîte française que vous allez aux Etats-Unis, vous êtes obligés de ce qu'on appelle de flipper. C'est-à-dire que votre boîte devienne américaine. C'est triste parce que ça veut dire qu'en fait, elle quitte le territoire malgré le fait que vous ayez beaucoup de gens qui bossent sur le territoire pour cette boîte-là. Mais pour aller aux Etats-Unis, c'est plus simple. Et bien là, aujourd'hui, on est en train de faire flipper pour la première fois une boîte américaine en France avec des gens qui ont très, très bien réussi par le passé et qui, parce qu'on a des spécificités techniques très fortes en France, ont décidé de venir la monter à Paris. Et donc, on est très excités à l'idée d'avoir ce tout premier cas de boîte américaine qui vient à Paris et pas l'inverse. On peut avoir un nom ? Non. Alors, en fait, la solution, ce serait d'être multisite, d'être basé en province et d'avoir aussi une implantation à Paris dans Station F, par exemple, pour en citer une au hasard ou dans un espace de co-working, quelque chose comme ça. La première chose, c'est de s'inspirer. En fait, il faut aller s'inspirer. Donc, il faut sortir. Il faut découvrir le monde. Il faut aller côtoyer les plus ambitieux, les plus compétitifs, parce que c'est en côtoyant les plus ambitieux et les plus compétitifs qu'on voit où sont les limites. Et après, vous choisissez. Vous pouvez doser. C'est votre choix de vie. Mais il faut d'abord aller s'inspirer. Une fois qu'on est inspiré, on peut revenir recréer cette atmosphère ici. Et effectivement, il y a beaucoup de modèles, on a beaucoup de boîtes qui, en fait, ont été créées à Paris et ont rapidement délocalisé avec des équipes à Nantes, des équipes à Bordeaux, des équipes à Nice, des équipes à Aix. On a quand même une problématique majeure, on ne va pas se le cacher, c'est que c'est plus facile de faire Bordeaux, Nantes, Aix, Paris que faire Nice, Paris. Parce que l'avion, c'est sympa, mais d'abord, en termes de bilan carbone, c'est moyen. Mais en termes de praticité, ce n'est pas incroyable. Et donc, si seulement on avait le train Nice-Paris, ça serait quand même cool. On a le train Nice-Paris. Non, je parle de vrai train. Il est ralenti. Pas le faux train, le vrai. Deux questions. Rebonjour, Jean. Je voulais savoir, tu parlais de Sofia Antipolis, qui est, moi, je trouve qu'il y a un endroit merveilleux qu'on a la chance d'avoir. Je voulais savoir comment vous voyez les Parisiens, quelle était la perception de Sofia Antipolis à Paris. Je vais te faire une réponse qui, en fait, est vraie aussi pour Paris. Les gens vont venir à Station F, ils vont dire « Wouah, Station F, c'est formidable. » Et on va venir à Sofia Antipolis et on va dire « Sofia Antipolis, c'est formidable. » C'est des lieux tellement formidables que les gens y restent trop. Et donc, pareil, ils ne s'extirpent pas assez. La base, quand tu rentres dans un incubateur, c'est d'abord de te faire sortir de l'incubateur, d'aller voir ailleurs pour revenir dans l'incubateur. Sinon, tu es enfermé dans ton microcosme et ton modèle ne sont que les gens autour de toi. Donc, moi, j'adore ces modèles-là. Station F, tu vois, c'est la famille. Sofia Antipolis, c'est formidable, mais c'est des écosystèmes qui sont enfermants, que tu le veuilles ou non. Et donc, l'objectif, par exemple, d'un Station F, c'est de faire venir un maximum de gens ambitieux pour aller insuffler cette ambition au sein de Station F. Mais il faut aussi pousser les gens à sortir. Et on en revient toujours à la même chose. Si tes repères ne sont pas les bons, enfin, ne sont pas les bons, si tes repères manquent un peu d'ambition, manquent un peu de force, de compétitivité, etc., tu vas rester dans cet état d'esprit-là. Et c'est dommage. Franchement, c'est dommage. C'est comme les enfants, c'est comme l'éducation. C'est ce qu'on voit dans les écoles dans lesquelles ils sont tirés vers le haut et ceux dans lesquels, en fait, on rame pour aller faire traîner les gens derrière, etc. Bon, c'est l'ascenseur social dans le mauvais sens ou à la fin, tu as ceux qui étaient dans les bonnes écoles et qui explosent des scores et ceux qui n'étaient pas dans les bonnes et qui sont à la traîne. Et c'est triste, mais c'est le sens de l'histoire. C'est une question de repère. Question ? Rebonjour. Du coup, parmi les tickets que vous mettez chaque année, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité que vous regardiez plus particulièrement et pourquoi ? Alors, on ne regarde pas de secteur d'activité plus particulièrement. On est souvent plutôt aspiré par les sujets qui sont un peu chauds. Donc, tu prends l'intelligence artificielle, c'est bon, je suis devenu allergique. Tout va bien. Donc, on a vu beaucoup de boîtes dans l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que quand les sujets deviennent trop hype, trop chauds, c'est qu'il est déjà trop tard. Donc, nous, notre job, ce n'est pas de se dire on va s'intéresser à un sujet, on va creuser ce qu'il y a, on va y aller. C'est de rester hyper curieux sur ce qui va venir vers nous. Et de temps en temps, on va avoir des trends, des tendances dessinées, des vagues de fonds. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose dans laquelle on a vraiment commencé à investir il y a un an et demi. Et tu vois, le chat GPT, ça a commencé à être populaire neuf mois après. Nous, notre job, c'est vraiment d'aller récupérer les vagues de fonds avant qu'elles soient trop chaudes. Et c'est critique. Donc, on n'a pas un métier de veille, on a un métier de curiosité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps curieux, quel que soit le sujet. Et de temps en temps, on fait de bonnes surprises, on rencontre des boîtes sur des secteurs où on s'est dit mais jamais je mettrai un copain là-dedans et tu te retrouves à faire le deal et à ce que ce soit même parfois le plus gros deal que tu aies fait. Est-ce que dans le passé, vous n'avez jamais surpassé le montant de 150 000 d'investissement ? En fait, avec Kima, on met entre 100 et 150 000 euros 100 fois par an et après, on a un autre fonds d'investissement qui s'appelle New Wave qui existe depuis 3 ans maintenant et avec lequel on met des tickets entre 500 000 et 4-5 millions d'euros dans 5 à 7 deals par an. Et la différence entre les boîtes de Kima et les boîtes de New Wave, c'est très simple. Sur une échelle de conviction et d'ambition, le niveau de conviction et d'ambition au démarrage sur les boîtes de Kima peut être plus faible parce qu'en fait, on joue l'optionalité. Alors qu'avec New Wave, on a des boîtes qui en termes de conviction et d'ambition au démarrage sont beaucoup plus importantes parce que c'est des boîtes de conviction dans lesquelles on va passer plus de temps, dans lesquelles on a mis plus d'argent et donc, il y a un peu plus d'enjeux. Mais c'est toujours pour un seed investment ? C'est toujours de l'amorçage. C'est ce qu'on sait faire et c'est ce qu'on aime faire parce que c'est aussi là que tu fais des paris contre tout le monde dans lesquels les gens ne croyaient pas. Moi, je ne réussis mon métier que quand j'investis dans des entrepreneurs que les gens ne voulaient pas financer et qu'ils réussissent à la fin. C'est ça qui me fait kiffer. Faire le même deal que tout le monde ou tout le monde gagne, c'est pas drôle. La compète, c'est quand tu gagnes contre les autres, pas avec les autres. Merci. Bonjour Jean. Est-ce que du coup, tu as des cas de success story avec des boîtes qui ont été démarrées en région ? J'aurais peut-être dû préparer cette question du coup. C'est con. Salaud. Écoute, tu vois, avec Star Alliance il y a quelques années on a fait une boîte qui s'appelle Bodyguard. Ça fait partie des belles boîtes dans notre portefeuille qu'on est très fiers d'avoir accompagnés. C'est souvent d'ailleurs une des boîtes qu'on cite quand on parle de Nice. Et donc il en faut plus des comme ça. Mais c'est un bon exemple. Et en plus, c'est un exemple de boîte avec un impact au-delà du national très vite, tu vois, à l'international très rapide. Et donc ça, c'est super. Après, j'ai donné une boîte de 42 qu'on n'a pas financée qui a toujours été bootstrapée qui marche très bien qui s'appelle Crisp qui est basée à Nantes. C'est exceptionnel. Tu vas aller à Bordeaux, tu as les gens de chez Lumi, au Mada, ils sont bordelais, ça cartonne et tout. Donc, des boîtes ex-voyage privé. Très bon exemple aussi. Et donc, tu en as plein des exemples. Mais le truc, c'est que ça ne fait pas assez de champignons. tu en as un peu ici et là et tout. Et on aimerait qu'il y ait un peu plus de... ce soit un peu plus dense si c'était possible. Une dernière question. Bonjour. Tu parles beaucoup de l'esprit de compète dans l'écosystème concentré. Est-ce que la force d'un écosystème concentré, c'est pas aussi, voire plutôt, la synergie justement ? Les synergies présentes dans cet écosystème concentré ? Alors, tu as raison. Moi, j'ai un billet parce que je ne fais pas de sport collectif. Je ne fais que des sports individuels. C'est terrible. Du coup, c'est vrai que je vois le sujet d'un point de vue compétition individuelle. Mais c'est vrai que c'est aussi un sport d'équipe. Et donc, effectivement, tu as beaucoup plus de talent, beaucoup plus de synergie. Les gens échangent beaucoup plus. Et c'est très, très vrai. Et d'ailleurs, un sujet qui est hyper important, si vous regardez les gens quand ils s'entraînent en compétition, les trois quarts d'entre eux, ils essayent de faire les exercices et des efforts les plus intenses possibles en espérant dépasser leurs limites tout le temps. Et en fait, on apprend que le meilleur moyen de dépasser ces limites, ce n'est pas de se buter H24, c'est de passer 80% de son temps dans des zones d'endurance fondamentales pour bâtir le foncier et après aller chercher les zones de seuil, les zones où on se fait mal, etc. La difficulté des écosystèmes concentrés, mais je pense que c'est malheureusement l'exact inverse de l'autre côté, dans les écosystèmes qui ne sont pas assez concentrés, c'est qu'un écosystème concentré, les gens se butent jusqu'à en laisser leur santé physique et mentale et à l'inverse, dans des écosystèmes pas assez concentrés, il n'y a pas assez la notion de l'effort extrême qui fait qu'en fait, on est tout le temps en espèce d'endurance fondamentale, mais on ne travaille pas assez dans le dur. Et donc, il faut arriver dans les deux cas à balancer les zones pour faire ça avec un peu plus d'équilibre. Je déteste parler de work-life balance, je pense que c'est très fallacieux comme idée, mais il y a un peu de ça. Merci Jean, merci beaucoup pour cette intervention. Merci. Merci. Merci.